Les gloires de Marie par Saint Alphonse Marie d'Oligorie Chapitre 5 Marie, notre médiatrice Que l'intercession de Marie nous est nécessaire pour nous sauver. La foi nous enseigne qu'il est non seulement permis, mais encore utile et conforme à la piété, d'invoquer et de prier les saints, et principalement le Reine, la Très Sainte Vierge Marie, afin d'obtenir la grâce divine par leur intercession. Cette vérité, l'Église la définit en divers conciles et elle a condamné, comme hérétique, ceux qui réprouvaient l'invocation des saints comme injurieuses à Jésus-Christ, notre unique médiateur. Si après sa mort, Jérémie prie Jérusalem, si les vieillards de l'Apocalypse présentent à Dieu les prières des justes, si Saint-Pierre promet à ses disciples de se souvenir d'eux dans l'autre vie, si Saint-Étienne prie pour ses persécuteurs, si Saint-Paul prie pour ses compagnons et ses amis, il est clair que les saints peuvent prier pour nous. Mais alors, pourquoi ne pourrions-nous pas supplier les saints d'intercéder en notre faveur ? D'un autre côté, Saint-Paul se recommande aux prières de ses disciples. Priez pour nous, dit-il aux Thessaloniciens. Saint-Jacques exhorte les fidèles en ces termes. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez sauvés. Nous pouvons donc, nous aussi, quêter les prières d'autrui, et en particulier, celles des saints. Que Jésus-Christ soit notre unique médiateur de justice, que Lui seul nous ait obtenu par ses mérites la réconciliation avec Dieu, qui le nie. Mais d'autre part, c'est une impiété de nier que Dieu se plaise à octroyer ses grâces en ayant égard à l'intercession des saints, et surtout à celle de la Divine Mère, Marie, que Jésus désire tant de voir aimer et honorer de nous. Qui ne sait que l'honneur rendu aux parents rejaillit sur leurs enfants ? Les pères sont la gloire de leur fils, selon le sage. Qu'on ne craigne donc pas d'obscurcir la gloire du fils à force de louer la mère, car honorer la mère, c'est louer le fils. Il n'est nullement douteux, dit Saint-Bernard, que toutes les louanges que nous donnons à la mère et à la reine retournent au fils et au roi. En effet, personne n'en doute, c'est en considération des mérites de Jésus-Christ que Marie fut investie de ce grand pouvoir qui la constitue médiatrice, disons-nous, non pas à titre de justice, mais à titre de grâce et par intercession. Saint Bonaventure n'hésite pas à l'appeler ainsi, et Saint Laurent Justinien demande comment ne serait-elle pas pleine de grâces, celle qui est devenue l'échelle du paradis, la porte du ciel, la véritable médiatrice entre Dieu et les hommes. À ce propos, Suarez observe avec raison que prier la Sainte Vierge de nous obtenir des grâces, c'est témoigner que nous nous défions, non pas de la miséricorde divine, mais de nous-mêmes et de notre indignité. Nous nous recommandons à Marie afin que sa dignité supplée à notre misère. Ainsi, que ce soit une chose utile et sainte de recourir à l'intercession de Marie, ceux-là seuls peuvent le révoquer en doute qui renoncent à la foi. Mais le point que nous prétendons établir ici, c'est que l'intercession de Marie nous est même nécessaire pour le salut, c'est-à-dire pour parler avec précision, non pas absolument, mais moralement nécessaire. Et nous disons que cette nécessité découle de la volonté de Dieu même, lequel ne veut pas nous faire de grâces qui ne passent par les mains de Marie. C'est le sentiment de Saint Bernard, et nous pouvons ajouter, avec l'auteur du règne de Marie, que ce sentiment est communément suivi aujourd'hui par les théologiens et les docteurs. Ainsi ont enseigné Véga, Mendoza, Seignérie, Poiré, Crassé et un très grand nombre d'autres savants écrivains. Le Père Noël Alexandre lui-même, pourtant s'y réservé dans ses propositions, affirme aussi que la volonté de Dieu est que nous attendions toutes les grâces par l'intercession de Marie. et il cite à l'appui le mot célèbre de Saint Bernard « La volonté de Dieu est que nous ayons tout par Marie ». Le Père Contençon soutient la même doctrine. Il explique en ce sens les paroles adressées par Jésus du haut de la croix à Saint Jean. Et il les commente en ces termes « Voilà votre mère, comme si le Sauveur eût dit « Personne n'aura part au mérite du sang que je répands si ce n'est par l'intercession de ma mère ». Mes plaies sont les sources de la grâce mais les ruisseaux n'en couleront sur aucune âme que par le canal de Marie. Jean, mon cher disciple, vous serez aimé de moi en proportion de l'amour filial que vous aurez pour elle. Selon Saint Bernard, Dieu a comblé Marie de toutes les grâces afin que tous les biens destinés aux hommes leur arrivent par elle comme un canal céleste. Pareil à un acuduc plein jusqu'au bord, elle donne à tous sa plénitude. Le Saint fait en outre une réflexion bien remarquable. « Si, dit-il, avant la naissance de la Vierge, on ne voyait pas dans le monde ce courant de grâces qui s'épanche aujourd'hui sur tous les hommes, c'est qu'alors cet acuduc si désirable y manquait. Marie a été donnée au monde afin que par ce canal de grâces les dons célestes descendent continuellement jusqu'à nous. Le démon le sait bien. Aussi, de même que pour réduire la ville de Bétulie, Oloferne en fit couper les acuducs, cet esprit malin s'attache de tout son pouvoir à détruire dans les âmes la dévotion envers la mère de Dieu. Car ce canal salutaire, une fois fermé, il lui devient facile de les subjuguer. Voyez donc, conclut le même père, voyez, âme fidèle, avec elle affectueuse dévotion, le Seigneur veut que nous honorions notre reine. Il a mis en elle la plénitude de tous les biens afin de nous obliger à recourir sans cesse à elle avec une entière confiance en sa protection et à reconnaître ainsi que désormais, s'il est pour nous quelque espérance d'obtenir la grâce et d'arriver à la gloire, nous ne pouvons l'avoir réalisée que par l'entremise de Marie. Saint Antonin dit pareillement, toutes les grâces qui ont jamais été départies aux hommes leur sont venues par le moyen de Marie. Voilà pourquoi elle est comparée à la lune. Placée entre le soleil et la terre, dit Saint Bonaventure, la lune renvoie à cette dernière la lumière qu'elle-même reçoit du soleil et Marie reçoit du soleil divin les célestes influences de la grâce pour nous les transmettre ici-bas. C'est pour le même motif que la Sainte Église l'invoque sous le titre de porte du ciel. Toute lettre de grâce émanée du roi passe par la porte de son palais. Ainsi, remarque Saint Bernard, nulle grâce ne descend du ciel sur la terre sans passer par les mains de Marie. Et rendant raison de la même appellation, Saint Bonaventure ajoute que nul ne peut entrer dans le ciel sans passer par cette bienheureuse porte qui est Marie. Nous sommes encore confirmés dans notre sentiment par Saint Jérôme ou comme certains le veulent par un autre auteur ancien dont le serment sur l'Assomption a été inséré parmi les œuvres de ce Père. On lit dans ce serment que la plénitude de la grâce est en Jésus-Christ comme dans la tête d'où découlent et se répandent en nous ses membres tous les esprits vitaux c'est-à-dire les secours divins nécessaires au salut et que la même plénitude se trouve en Marie comme dans le cou par lequel les esprits vitaux descendent dans les membres. Saint Bernardin s'empare de cette pensée et la développe. C'est par la bienheureuse Vierge dit-il que toutes les grâces de la vie spirituelle descendent de Jésus-Christ chef sacré de l'Église dans son corps mystique c'est-à-dire dans les fidèles et rendant compte de cette prérogative de la Divine Mère il ajoute « Depuis qu'il a plu au Seigneur d'habiter dans le sein de la bienheureuse Vierge elle a en quelque sorte acquis une certaine juridiction sur toutes les grâces car Jésus en sortant de ses chastes entrailles fit en même temps sortir d'elle comme d'un céleste réservoir tous les courants des dons divins. » Le Saint répète la même chose ailleurs et en tire cette conclusion qu'à partir de l'incarnation du Verbe nulle créature n'a obtenu de Dieu une grâce quelconque si ce n'est par les mains de notre bonne et tendre mère. Un auteur interprète dans le sens de notre thèse le passage où Jérémie prédit à propos de l'incarnation du Verbe dans le Saint de Marie qu'une femme environnera l'homme-Dieu. De même dit-il qu'une ligne tirée du centre d'un cercle ne peut en sortir sans passer par la circonférence ainsi aucune grâce ne peut nous venir de Jésus centre de tout bien sans passer par Marie qui en recevant le Fils de Dieu dans son sein l'a réellement environné de toutes parts. Il résulte de là selon Saint Bernardin que tous les dons toutes les vertus et toutes les grâces sont dispensés par les mains de Marie à qui elle veut quand elle veut et comme elle veut. Richard de Saint Laurent dit parément Dieu n'accorde aucun bien à ses créatures sans le faire passer par les mains de Marie. Aussi le Vénérable Abbé de Celle exhorte chacun de nous à recourir à cette trésorière des grâces comme il l'appelle assurant qu'elle est le seul canal par où le monde et chaque homme en particulier puissent recevoir les faveurs qu'ils attendent de Dieu. On le voit clairement en affirmant que toutes les grâces nous viennent par l'entremise de Marie tous ces saints tous ces pieux hauteurs n'ont pas voulu attacher à leur parole ce sens restreint à savoir que de Marie nous avons reçu Jésus la source de tout bien. Il nous déclare en termes formels qu'à partir de la naissance de Jésus et cela en vertu d'un décret divin toutes les grâces provenant de ses mérites furent distribuées aux hommes le sont actuellement et le seront jusqu'à la fin du monde par les mains et moyennant l'intercession de Marie. Pour conclure nous dirons avec le père Suarez que selon le sentiment aujourd'hui universel de l'Église l'intercession de Marie ne nous est pas seulement utile mais encore nécessaire il ne s'agit pas ici nous le répétons d'une nécessité absolue la médiation de Jésus nous est seule absolument nécessaire nous parlons d'une nécessité morale fondée sur cette raison que comme le pense l'Église d'accord avec Saint Bernard Dieu a décrété de ne nous accorder aucune grâce si ce n'est par l'entremise de Marie et avant Saint Bernard Saint Ile-de-Fonce avait affirmé la même chose en parlant ainsi à la glorieuse Vierge ô Marie il a plu au Seigneur de remettre entre vos mains tous les biens qu'il a préparés aux hommes il vous a confié tous les trésors et toutes les richesses de ses grâces selon Saint Pierre Damien si Dieu n'a pas voulu se faire homme sans le consentement de Marie c'est pour deux raisons premièrement afin de nous obliger à une extrême reconnaissance envers cette divine mère secondement pour nous apprendre que le salut de tous les hommes est remis à sa décision Saint Bonaventure considère le passage où le prophète Isaïe annonce sous l'emblème d'une tige et de sa fleur la naissance de Marie et celle du verbe fait chair il sortira il sortira une tige de la racine de Gécée et une fleur s'élèvera de sa racine et sur cette fleur reposera l'esprit du Seigneur or voici la réflexion que lui inspire ce beau texte quiconque désire obtenir la grâce du Saint-Esprit doit chercher la fleur sur la tige c'est-à-dire Jésus en Marie car par la tige nous arrivons à la fleur et par la fleur nous arrivons à Dieu et voulez-vous ajoute-t-il avoir cette fleur tâchez à force de prière d'incliner vers vous la tige et vous l'aurez le docteur Séraphique appuie ce conseil sur le texte de l'évangile les mages trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère jamais dit-il on ne trouve Jésus qu'avec Marie et par Marie ainsi donc conclut-il celui-là cherche en pure perte Jésus-Christ qui ne cherche pas à le trouver avec Marie de là ce mot de Saint Idlephonse pour être serviteur du Fils je veux l'être de la mère j'aspire à être le serviteur du Fils et comme cela est impossible à quiconque ne l'est pas de la mère toute mon ambition est de mériter le titre de serviteur de Marie je cite un exemple Vincent de Bovin et Césaire racontent qu'un jeune gentilhomme ayant dissipé dans la débauche les grands biens qu'il avait hérités de son père s'était vu réduit à l'indigence si bien qu'il était obligé de mendier son pain afin de cacher sa honte avec son nom il avait pris le parti de quitter sa patrie et d'aller vivre dans une contrée lointaine déjà même il était en route quand il fit la rencontre d'un ancien serviteur de sa maison c'était un impie magicien voyant le pauvre jeune homme plonger dans la tristesse à cause de sa misère il lui dit de se consoler ajoutant qu'il allait le présenter à un prince généreux qui pourvoirait à tous ses besoins il le prit en effet un beau jour et le mena dans un bois près d'une mare où il se mit à parler avec un personnage invisible le jeune homme lui demanda à qui il parlait il lui répondit avec le démon et le voyant épouvanté il l'engagea à ne rien craindre il dit ensuite à l'esprit malin seigneur ce jeune homme est réduit à une extrême nécessité il voudrait recouvrer son premier état pourvu qu'il veuille m'obéir répondit l'ennemi du salut je le rendrai plus riche qu'auparavant il faut d'abord qu'il renie Dieu à cette proposition le malheureux fut saisi d'horreur mais pressé par le maudit magicien il fit ce qu'on exigeait de lui il renia Dieu cela ne suffit pas reprit le démon il faut qu'il renie aussi Marie car nous ne pouvons nous le dissimuler c'est elle qui nous occasionne nos plus grandes pertes combien d'âmes ne retirent-elles pas de nos mains pour les ramener à Dieu et les sauver pour cela non répliqua le jeune homme je ne reniais point ma mère celle qui est toute mon espérance j'aime mieux mendier le reste de ma vie et là dessus il s'en alla comme il retournait dans son pays il vint à passer devant une église dédiée à la Vierge Marie il y entre tout désolé va se prosterner devant l'image de la Sainte Vierge et la supplie avec larme de lui obtenir le pardon de ses fautes cette bonne mère se met aussitôt à prier son divin fils pour ce misérable Jésus lui dit d'abord mais c'est un gras ma mère vient de me renier comme elle ne cessait malgré cela de le prier il ajouta oh ma mère je ne vous ai jamais rien refusé je lui pardonne puisque vous me le demandez un homme avait secrètement observé tout ceci c'était celui-là même qui avait acheté les biens du dissipateur témoin de la tendre commissération de Marie pour ce pécheur il lui donna en mariage sa fille qui était son unique enfant et le fit héritier de toute sa fortune ainsi ce jeune homme récupéra par l'entremise de Marie la grâce de Dieu et même ses biens temporels prière tu vois mon âme quelle belle espérance de salut et de vie éternelle le Seigneur t'a donné lorsque malgré les péchés par où si souvent tu as mérité sa disgrâce et l'enfer il a eu la bonté de t'inspirer une vive confiance dans la protection de sa mère remercie donc ton Dieu et remercie aussi ta céleste protectrice Marie qui a daigné te prendre sous sa tutelle ainsi que t'en donne l'assurance les innombrables faveurs que tu as reçues par son intercession oui ô ma tendre mère je vous remercie de tout le bien que vous avez fait à un malheureux déjà condamné à l'enfer de combien de périls ne m'avez-vous pas délivré ô reine puissante combien de lumière ne m'avez-vous pas obtenu de Dieu quel si grand bien quel si grand honneur avez-vous donc reçu de moi pour être si empressé à me prodiguer vos faveurs c'est uniquement à votre bonté que j'en suis redevable ah quand je livrerai mon sang et ma vie ce serait peu pour m'acquitter envers vous vous m'avez délivré de la mort vous m'avez fait recouvrer comme j'en ai la confiance la grâce de Dieu en un mot je vous dois tout que vous rendrai-je ô mon aimable souveraine tout ce que je puis dans ma misère c'est de vous louer et de vous aimer à jamais ah ne dédaignez pas l'hommage d'un pauvre pécheur et prix d'amour pour votre bonté si son coeur est indigne de vous aimer parce qu'il est plein de souillures et d'affection terrestre il dépend de vous de le changer de grâce changez-le attachez-moi à mon Dieu et attachez-moi tellement que je ne puisse jamais plus me séparer de son amour vous demandez de moi que j'aime votre Dieu et c'est la grâce que je vous demande obtenez-moi de l'aimer et de l'aimer toujours et je ne désire plus rien Amen Un homme et une femme ayant coopéré à notre ruine il convenait remarque Saint Bernard qu'un autre homme et une autre femme coopérassent à notre réparation et c'est ce qu'ont fait Jésus et Marie sans doute pour nous racheter c'était assez de Jésus seul mais il était plus convenable que les deux sexes concurent à notre salut comme ils avaient concouru à notre perte C'est pourquoi le bienheureux Albert le Grand donne à Marie le titre de coopératrice de la rédemption Elle disait elle-même un jour à Sainte Brigitte que comme Adam et Ève ont vendu le monde pour un seul fruit elle et son divin fils l'ont racheté d'un même cœur Selon la pensée de Saint Anselme Dieu a bien pu créer le monde de rien mais le monde s'étant perdu par le péché Dieu n'a pas voulu le restaurer sans la coopération de Marie Suivant Suarez la Divine Mère a contribué à notre salut de trois manières C'est d'abord qu'elle a mérité d'un mérite de convenance comme disent les théologiens l'incarnation du Verbe C'est ensuite que pendant sa vie mortelle elle s'est appliquée avec beaucoup de zèle à prier pour nous C'est enfin qu'elle a fait généreusement le sacrifice de la vie de son fils pour notre rédemption Eh bien en récompense de l'immense gloire qu'elle a rendue à Dieu et de l'ineffable amour qu'elle nous a témoigné en travaillant ainsi à la réhabilitation de tous les hommes Dieu a statué avec justice qu'aucun n'obtiendrait le salut si ce n'est par son intercession Suivant Bernardin de Busty Marie s'appelle la coopératrice de notre justification parce que Dieu lui a confié toutes les grâces qu'il voulait bien nous faire et Saint Bernard en conclut qu'elle est le centre et le point culminant des siècles et comme le phare salutaire qui attira les regards des générations passées qui doit attirer ceux de la génération présente et de toutes les générations futures Personne a dit Jésus ne peut venir à moi si d'abord mon Père qui m'a envoyé ne l'attire par sa grâce Or selon Richard il dit parément Personne ne peut venir à moi si ma mère ne l'attire par ses prières Jésus est le fruit des entrailles de Marie selon l'expression de Sainte Élisabeth Vous êtes bénie entre toutes les femmes et béni est le fruit de votre sein Mais celui qui veut le fruit doit aller à l'arbre et partant si quelqu'un veut trouver Jésus il faut qu'il aille à Marie qu'on ne trouve jamais sans trouver en même temps Jésus Quand Sainte Élisabeth vit la très sainte Vierge qui venait la visiter dans sa maison ne sachant comment lui témoigner sa reconnaissance elle s'écria avec une profonde humilité comment ai-je pu mériter que la mère de mon Dieu vint à moi Mais demandera-t-on Sainte Élisabeth ne savait-elle pas qu'elle avait chez elle non seulement Marie mais encore Jésus Au lieu donc de se dire indigne de recevoir la visite de la mère pourquoi ne se dit-elle pas plutôt indigne de recevoir celle du fils Ah ! la sainte savait très bien que lorsque Marie vient elle amène avec elle Jésus En conséquent il lui suffisait de remercier la mère sans nommer le fils Il est écrit de la femme forte Pareil au navire d'un marchand elle apporte son pain de loin Tel est bien Marie vaisseau béni qui apporta au monde Jésus Le pain vivant descendu du ciel pour nous donner la vie éternelle Je suis dit-il le pain vivant descendu du ciel Si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement D'un autre côté selon la remarque de Richard tous ceux-là périront qui vogue sur la mer orageuse du monde en dehors de ce mystique navire c'est-à-dire sans être protégé par Marie Ainsi donc chaque fois que les tentations ou les révoltes des passions si fréquentent dans cette vie nous mettent en péril il nous faut recourir à Marie et pousser vers elle ce cri de détresse Au secours ô notre reine sauvez-nous ou bien vous allez nous voir perdus D'après le glorieux saint Gaétan nous pouvons bien demander les grâces mais nous ne pourrons jamais les obtenir sans cet appui ce que confirma saint Antonin par cette belle expression Demander et vouloir obtenir les grâces sans l'intercession de Marie c'est prétendre voler sans elles Pharaon confia à Joseph un plein pouvoir sur toute l'Egypte et dès lors tous ceux qui venaient au palais demandaient des secours il les renvoyait en leur disant allez à Joseph ainsi quand nous sollicitons des grâces le Seigneur nous renvoie à la bienheureuse Vierge allez dit-il allez à Marie car il a décrété assure saint Bernard de ne rien nous accorder si ce n'est par les mains de Marie si donc les Égyptiens ont pu dire à Joseph notre salut est entre vos mains nous avons bien plus de sujets remarque Richard de dire à Marie car vraiment notre salut est en son pouvoir le vénérable idiot exprime la même pensée dans les mêmes termes et Cassien en chérissant encore dit d'une manière absolue que le salut de tout homme consiste à être favorisé et protégé par Marie en d'autres mots celui-là se perd qui en est privé puis s'entraîne lui dit saint Bernardin de Sienne vous êtes la dispensatrice de toutes les grâces la grâce du salut ne peut donc nous venir que de votre main et partant notre salut dépend de vous Richard a donc eu raison de dire comme une pierre tombe dès qu'on note ce qui la soutient ainsi une âme qui perd l'appui de Marie tombe d'abord dans le péché et puis dans l'enfer saint Bonaventure ajoute que Dieu ne nous sauvera pas si Marie n'intercède pas pour nous comme un enfant ne saurait vivre qui n'a pas de nourrice dit-il encore ainsi une âme ne saurait se sauver sans l'aide de Marie que votre âme conclut-il soit donc comme altérée des pratiques de dévotion envers Marie attachez-vous à cette bonne mère ne la quittez point que vous n'ayez reçu sa bénédiction en paradis ici trouve leur place les belles paroles adressées à Marie par saint Germain qui jamais ô vierge très sainte parviendrait sans vous à connaître Dieu qui serait sauvé s'il ne l'était par vous ô divine mère qui pourrait ô vierge féconde échapper au péril de cette vie si vous l'en délivrez qui recevrait enfin de Dieu une grâce quelconque sinon par votre entremise ô pleine de grâce et ailleurs il lui dit si vous ne vous ouvriez la voie nul ne marcherait dans les sentiers de la perfection nul n'éviterait les atteintes de la chair et du péché nous n'avons accès au Père éternel que par Jésus-Christ de même nous n'avons accès auprès de Jésus que par Marie c'est saint Bernard qui nous l'assure et bien belle est la raison qu'il en donne il dit le Seigneur veut que tous nous soyons sauvés par l'intercession de Marie afin que ce divin sauveur nous reçoive des mains de Marie comme il nous a été donné par le moyen de Marie et conséquemment le Saint proclame Marie la mère de la grâce et de notre salut quel serait donc notre sort reprend Saint Germain quel espoir nous resterait-il d'être sauvés si vous nous abandonniez ô Marie vous qui êtes la vie des chrétiens mais si toutes les grâces passent par Marie il faudra donc que nous implorerons l'intercession des saints que ceux-ci recourent eux-mêmes à la médiation de Marie s'ils veulent nous obtenir les grâces que nous leur demandons je répondrai d'abord que pris en elle-même cette conséquence ne renferme aucune erreur aucun inconvénient en vue d'honorer sa mère Dieu l'a établie reine de tous les saints il lui plaît en outre de n'accorder des grâces que par son entremise quel inconvénient peut-il y avoir à dire qu'il oblige encore les saints à recourir à elle pour obtenir les grâces dont leurs protégés ont besoin cette doctrine est affirmée expressément par saint Bernard saint Anselme saint Bonaventure et d'autres en vain prierons-nous les autres saints dit le premier si Marie ne nous venait en aide aucune grâce ne nous serait accordée un auteur explique dans ce sens les paroles suivantes de David tous les riches du peuple vous offriront leur humble prière les riches du peuple par excellence c'est-à-dire du peuple de Dieu ce sont les saints quand ils souhaitent quelques grâces pour l'un de leurs clients ils s'adressent à Marie afin qu'elle la lui procure nous n'avons pas coutume remarque Suarez d'employer l'intercession d'un saint auprès d'un autre saint vu que tous sont d'un même ordre mais nous faisons bien de les prier de se faire nos intercesseurs auprès de la Vierge Marie qui est leur maîtresse et leur reine et tel fut précisément au rapport du père Marchèse la promesse de saint Benoit à sainte Françoise Romaine lui apparaissant un jour il l'assura de sa protection et ajouta qu'il se ferait son avocat auprès de la divine mère à l'appui de cette doctrine citons encore les paroles de saint Anselme à la bienheureuse Vierge Marie Grande Reine ce que peut obtenir l'intercession de tous les saints faisant cause commune avec vous votre intercession seule sans leur concours le peut de même et d'où vient cette puissance illimitée de ce que vous êtes la mère de notre Sauveur à tous l'unique épouse de Dieu la Reine du ciel et de la terre si vous ne parlez aucun saint ne priera pour nous aucun ne nous aidera mais si vous consentez à intercéder pour nous tous aussitôt nous prêterons le secours de leur prière et s'empresserons d'appuyer nos requêtes la Sainte Église applique à Marie les paroles de la sagesse j'ai fait seul le tour du ciel et voici comment le Père Seigneur justifie cette application la première sphère céleste communique son mouvement à tous les autres et quand la très sainte Vierge se met à prier pour une âme elle entraîne tout le paradis à prier avec elle Saint Bonaventure va plus loin et assure qu'en sa qualité de reine elle commande alors à tous les anges et à tous les saints de se joindre à elle et d'offrir à Dieu leur prière en union avec les siennes c'est donc à bon droit que l'Église nous prescrit de saluer et d'invoquer la Divine Mère sous le glorieux titre de notre espérance ô vous notre espérance salut l'impie Luther ne pouvait souffrir disait-il ce titre donné par l'Église romaine à Marie à une simple créature car enfin ajoutait-il Dieu seul et Jésus-Christ comme notre médiateur sont notre espérance et selon le mot de Jérémie Dieu maudit quiconque met son espoir dans la créature mais quoi qu'il ait pu dire l'Église nous enseigne par sa pratique universelle à invoquer Marie en ces termes ô notre espérance salut celui qui place son espérance dans une créature indépendamment de Dieu encourt certainement la malédiction de Dieu car Dieu est l'unique sourd et le dispensateur de tous les biens la créature n'a rien ne peut rien donner qu'elle n'ait reçu de lui mais s'il est vrai comme nous l'avons prouvé qu'en vertu d'un décret divin toutes les grâces nous viennent par Marie comme par un canal de miséricorde nous pouvons nous devons même affirmer qu'elle est notre espérance aussi Saint Bernard n'hésitait pas à dire mes enfants en Marie est ma principale confiance Marie est toujours le fondement de mon espérance Saint Jean d'Amassène priait la Sainte Vierge en termes non moins expressifs Ma Souveraine j'ai mis en vous toute ma confiance et les yeux fixés sur vous j'attends de vous mon salut Marie est toute l'espérance de notre salut dit également Saint Thomas et Saint Ephraim lui parle ainsi à elle-même notre espérance n'a point d'appui en dehors de vous ô Vierge très pure si donc vous voulez nous voir sauver recevez-nous sous l'aile de votre tendresse et gardez-nous pour conclure je dirais avec Saint Bernard consacrons toutes les affections de notre cœur à honorer Marie car telle est la volonté que nous a manifesté le Seigneur en réglant que tout bien nous viendrait par l'entremise de la Vierge Marie chaque fois donc que nous désirons et sollicitons une grâce efforçons-nous de faire appuyer notre requête par Marie et tenons-nous sûrs de l'obtenir par elle cherchons la grâce dit Saint Bernard et cherchons-la par Marie car si nous sommes indignes d'être exaucés Marie en est digne elle et le faveur que nous souhaitons elle le demandera pour nous enfin voulons-nous faire agréer au Seigneur l'offrande de quelques bonnes œuvres de quelques prières suivons le conseil du même saint ayons soin de remettre tout entre les mains de Marie par là jamais nous ne serons rebutés je cite un exemple c'est une histoire célèbre que celle de Théophile écrite par Eutychien patriarque de Constantinople est témoin oculaire de ce que nous allons raconter elle est d'ailleurs confirmée par Saint Pierre d'Amiens Saint Bernard Saint Bonaventure Saint Antonin et plusieurs autres que cite le père Crassé Théophile était archidiacre de l'église d'Adana en Silice il jouissait d'une si grande estime que le peuple le voulait pour évêque mais il refusa par humilité dans la suite il se vit néanmoins déposé de sa charge sur une accusation mensongère de la part de ses envieux il se laissa aveugler par le chagrin jusqu'à aller solliciter d'un magicien juif le remède à sa disgrâce celui-ci la boucha avec Satan qui lui promit de l'aider à condition qu'il renierait Jésus-Christ et la Vierge Marie et lui remettrait écrit de sa propre main l'acte de ce renoncement Théophile traça l'abominable écriture le jour suivant l'évêque reconnut cet or et en demanda pardon à Théophile et lui rendit sa charge mais déchiré par le remords de sa conscience qui lui reprochait son énorme péché le malheureux ne faisait que pleurer il se rend enfin dans une église et là se jetant tout en larmes au pied d'une image de Marie il dit ô mère de Dieu je ne veux pas me livrer au désespoir vous me restez encore vous si compatissante et qui pouvez me secourir il passa ainsi quarante jours pleurant sa faute et priant la Sainte Vierge ce temps écoulé la mère de Miséricorde lui apparut pendant la nuit et lui parla ainsi ah Théophile qu'as-tu fait tu as renoncé à mon amitié et à celle de mon fils et en quelle main dans les mains de ton ennemi de mon ennemi ma souveraine répondit le pécheur c'est à vous de remédier au mal que j'ai fait ne pensez plus qu'à me pardonner par votre divin fils voyant en lui cette confiance Marie lui dit eh bon courage je vais prier Dieu pour toi fortifié par cette vision Théophile ne fit que redoubler ses larmes ses pénitences et ses prières sans s'éloigner de la sainte image tout à coup Marie lui apparut de nouveau et lui dit d'un air joyeux console-toi Théophile j'ai présenté à Dieu tes larmes et tes prières il les a reçues et t'a pardonnées désormais sois reconnaissant et sois fidèle ô ma bonne dame répliqua Théophile cela ne suffit pas pour me consoler pleinement l'ennemi tient encore entre ses mains les cris impies par lesquels je vous ai renié vous et votre divin fils vous pouvez me le faire rendre trois jours après Théophile en s'éveillant la nuit trouva les cris sur sa poitrine le lendemain pendant que l'évêque se trouvait à l'église en présence d'un peuple nombreux Théophile alla se jeter à ses pieds lui raconta son histoire en pleurant à chaudes larmes et lui remit entre les mains l'infâme billet que l'évêque fit aussitôt brûler devant la multitude tous pleuraient de joie exaltant la bonté de Dieu et la miséricorde avec laquelle Marie avait traité ce malheureux pécheur quant à lui il retourna à l'église de la Vierge et demeura trois jours au bout desquels il mourut plein de joie en rendant grâce à Jésus et à sa Sainte Mère Prière ô Marie vous êtes à la fois Reine et Mère de Miséricorde tous ceux qui vous invoquent le reconnaissent à la munificience vraiment royale à la tendresse toute maternelle avec lesquelles vous leur distribuez les grâces souffrez donc que je me recommande aujourd'hui à vous moi si dénuyée de mérite et de vertu et si chargée de dette envers la justice divine ô Marie vous tenez la clé du trésor des divines miséricordes ne dédaignez pas un misérable ne le laissez pas en proie à son extrême indigence prodigue de vos bienfaits envers tous les hommes vous êtes accoutumés à donner plus qu'on ne vous demande montrez-vous la même à mon égard Sainte Vierge protégez-moi c'est tout ce que je vous demande si vous me protégez je ne crains rien rien du côté des démons parce que vous êtes plus puissante que tout l'enfer rien du côté de mes péchés parce qu'il vous suffit de dire une parole à Dieu pour m'obtenir un pardon général si vous m'êtes favorable je ne crains rien même de la colère du Seigneur parce qu'une seule de vos prières l'apaise aussitôt en un mot si vous me protégez j'espère tout puisque vous pouvez tout ô Mère de Miséricorde je le sais vous mettez votre plaisir et votre gloire à aider les plus misérables et vous pouvez les aider tant qu'ils ne sont pas obstinés je suis un pécheur mais je ne suis pas obstiné je veux changer de vie vous pouvez donc me secourir secourez-moi sauvez-moi aujourd'hui je me remets tout entier entre vos mains dites-moi ce que j'ai à faire et j'espère y réussir avec votre secours ô Marie ma mère ma lumière ma consolation mon refuge mon espérance Amen Amen Amen